On approche de l'ouvrage, il est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? J'ai du politique de mon bague, une grosse section de plus. C'est de faire gaffe, il ne s'est pas raccordé, je pense qu'il y a encore de rénovation celui-là, à moins qu'ils entreposent du matos ici. C'est sûr ! Viens voir ça ! J'ai de l'attribu ici. J'ai de l'attribu ici. Fais gaffe au dole ! J'ai de l'attribu ici. J'ai de l'attribu ici. J'ai de l'attribu ici. J'ai des machines, il manque certainement le moteur ici. vraiment un seul moteur un groupe électrogène une citerne une fusine une citerne Pardon tout petit. Vous voyez qu'il y a des chouettes par ici là. Vous voyez qu'il y a des flottes aussi. Elle est complètement rouillée. Elle a l'air de tenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, je vais pas masser. D'accord, c'est une puise heure. Je pense que c'est une prise d'air. Ça mène à l'extérieur. J'ai un petit peu plein avec les chèvres. Elle commence à bouger. Elle bouge un peu. C'est une bonne paquets d'étaches. C'était chaud. Je me suis fourri. Putain, j'ai pas eu du 7 mètres ou de la poussière. Je sais pas. Bon là, on vient de terminer l'ouvrage. Un peu petit. Autant trajet pour ça, ça me descend un peu. Il est beau. Il est bien conservé. Mais quelque chose de l'intrigue, c'est que sur le plan qu'on a eu, il parle de deux blocs. Bon là, on en a fait qu'un. L'usine était numérotée. Elle portait numéro 3. Pour moi, ça voudrait dire qu'il y a trois usines. Là, on en a vu qu'une. On va essayer de voir. Bon, effectivement, il y a un autre bloc. Tony vient de nous trouver. On va y aller. C'est du coup. Paul, de la défense, l'entrée nous vrenne. Oui, j'ai l'assoie plate. Oh, c'est une blague. C'est une blague. C'est un blague, on vient avec un blague. C'est une blague. Super, c'est une blague. C'est une blague. Numéro 15. C'est en fait. Vous voyez que ça a été muré pour l'eau. Je viens de subir des inondations celui-là. Il y a un sentiment de protection. Alors là, il a carrément été carré. Alors ça, je ne sais pas si c'est d'usine. Enfin, si c'est d'usine. Si c'est d'origine, pardon. Il y a des cellules ici. C'est la première fois que j'ai du carrelage comme ça. C'est un blague. C'est un blague. C'est quoi, celui-là ? Tu sais pas ? Non, ça va. Cette page de protection, c'est... C'est un blague. C'est un barbie, quoi. Alors, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Alors, par contre, il va falloir se passer en dessous. Vous voyez, il est bien profond. Waouh, il est immense. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est pour le protéger de l'humidité ? Est-ce qu'il inonde ? Est-ce qu'il s'inonde aussi ? Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Là, c'est là sur l'eau, tu n'en as rien. Ça s'arrête ici. Ça grimpe. c'est à l'air solide si jamais tu m'attends je suis là il est du mur derrière ça fait flipper je peux pas m'adresser c'est à me pas reproduire on est dans un bloc je vois qu'il y a un procédé d'avoir j'ai brûlé du mur le siège n'est plus il reste que le mécanisme il y a autre chose sur ici je pense savoir à quoi sert ce embêtement sur le mur c'est cette chose qui est en chiffie le bunker je pense que je viens de comprendre quand on voit la hauteur du liner ça pourrait être très bien pour l'humidité mais quand on voit aussi des alimentations comme ça des aliments on est ouvert bon là c'est tombé parce qu'un collier a dû péter tu vois il y a un collier là c'est ouvert il va nous raccorder une vanne ou un robinet là c'est pareil on est enchaîné là je pense que je pense que c'est fait pour être inondé ils ouvrent l'eau ils remplissent le bunker ils inondent complètement alors je pense que c'est certainement voire sûrement à des fins d'entraînement alors que type d'entraînement on regarde tu vois là aussi donc c'est vraiment fait pour être inondé en fait et l'étanchéité c'était pour qu'on s'arrête de niveau d'eau c'est un genre d'un aquarium géant en fait ou une piscine géante si tu préfères dans un bunker donc l'intérêt de faire ça je pense pas que ce soit pour le loisir donc pour moi c'est plus pour l'entraînement donc est-ce que c'est d'ordre militaire ou pour les pompiers pour je sais pas là je peux pas dire j'ai aucune idée je vais en combo ça regarde on va voir une là là ça peut laisser très chaud tu vois c'est ouvert c'est vraiment fait pour être inondé donc encore de la flotte sur l'air on la flèche je pense qu'après c'est le haut là c'est peut-être l'humidité là il y a des siphons bon c'était débouché pour le vider ouais il y a encore de la flotte en dessous bon c'est assez ancien on va dire puisque tu vois ça se décolle donc je pense que c'est plus utilisé mais voilà donc ouais c'était vraiment fait pour être inondé alors peut-être une réserve d'eau c'est possible aussi peut-être une réserve d'eau ou pour l'entraînement c'est deux hypothèses et après je vois pas l'intérêt du nom d'un bloqueur c'est bon ce qu'on a vu à l'entrée du bloqueur cette genre de grosse van et bien c'était l'arrivée et là je le vois pas ça arrive de derrière et c'est là qu'il inondait le bloqueur donc l'ouverture des eaux c'est par ici j'ai eu devez une relation doit se blesser mais ça va Consumer Podcast on d'un bloqueur je pense qu'il faut pas trop on écoute Sous-titrage ST' 501